le bâton ou la carotte ? dans quel sens ? dans le sens de l'éducation coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale donc avec mes invités qui sont juste là donc Ingrid de la chaîne Le Monde de Primia et Enrichi voilà dans ce récipient on a mis quelques questions tabou qu'on va répondre tabou ou pas on va dire parce que c'est un peu mélangé là-dedans donc on va réponger on a un peu écrit chacun ses conflits et on va essayer de piocher et répondre avant de commencer je vous invite à aller sur nos chaînes lui c'est pas trop son truc sur nos chaînes donc Le Monde de Primia voilà je mettra ces deux chaînes parce qu'elle a deux chaînes donc je mettrai directement les deux chaînes Instagram tu veux que je mette ton Instagram ? je ne m'en doutais donc voilà n'hésitez pas aussi de me suivre sur mes deux Instagram j'ai une deuxième page on va commencer par qui ? par l'homme voilà qui est pour le divorce ? le divorce c'est pour toi vas-y pourquoi le divorce c'est tabou ou pas ? qu'est-ce que tu en penses ? bah le divorce c'est on va pas dire tabou mais bah c'est courant de nos jours c'est courant le divorce même des gens qui ont vécu ensemble pendant toute leur vie ils sont capables de le divorce et de ton vie quoi donc je pense que enfin je pense que c'est pas une bonne chose et c'est pour moi en tout cas qu'est-ce que tu en penses ? bah moi je dirais le divorce oui comme il a dit c'est un cas c'est un thème assez courant on va dire avant c'était enfin le taux de divorce avant était très bas parce que avant nos parents se mariaient enfin nos ancêtres même se mariaient et c'était pour la vie c'était voilà pour la vie quoi qu'il arrive ils étaient là ils bougeaient pas maintenant là maintenant il y a petits trucs comme ça là on parle du divorce depuis longtemps depuis genre 15-20 ans ils se marient un an plus tard et au bout de 6 mois ils divorcent moi je comprends pas même au bout d'une journée tu sais donc euh si si quand elle en descend elle vient de divorcer au bout d'une journée non là je suis en panne de nous des communs d'être pas des stars quoi parce que un c'est une autre histoire bon je vais essayer de piocher ce qui est pas à moi pourquoi moi quoi ? ça c'est Stécie ouais la sexualité c'est naturel mais seulement il faut que ce soit un petit peu cadré je pense que je vais pas dire que en occident c'est vrai qu'en occident les choses vont très très vite mais quand même je pense qu'en Afrique aussi la sexualité un petit peu un petit peu banalisée en fait je vais dire banalisée dans le sens où bah déjà nos parents à la base ils nous on n'a pas une éducation basée sur la sexualité en fait chacun va faire et ils découvrent ce qui est dedans donc on a même peur quand on y va on en parle souvent en tout cas moi mon expérience au début quand j'ai goûté la chose j'en ai pas parlé à ma mère ni à mon père ah qui m'a parlé c'est à une copine c'est à une copine entre nous donc moi je crois quand même que c'est quand même désolant de ne pas parler de ça à nos enfants pas en bas âge mais je pense qu'à partir de je sais pas 14, 15 ans commencer à leur introduire la chose un petit peu moi en tout cas en Afrique parce que je trouve que c'est très tabou parce que c'est un truc qu'on n'en parle pas alors qu'ils devraient plus s'informer pour un peu éviter certaines choses quoi comme des grossesses les maladies les choses comme ça alors qu'ici à l'école moi je me rappelle au collège on a le cours d'éducation civique on savait un peu les choses quoi bah ici l'éducation ici ça n'a rien à voir Tessie elle parle parce qu'elle est venue ça a commencé l'école à quel âge ici ? en 6ème en 6ème moi je suis venue j'ai commencé à la fac directe donc toute mon éducation là c'est au bled donc elle et moi là on a pas eu la même instruction on va dire mais sinon moi je trouve que ça devrait même entrer à la maison les parents ils devraient non mais en Afrique c'est mort non mais en fait c'est ça je veux dire ils devraient essayer d'informer quand même les enfants pour euh mais après le fait de ne pas lire aussi ça attire la curiosité bah oui parce que la personne on a envie de découvrir ouais je le jette à l'eau je t'en veux dire quoi je t'en veux dire prends aussi pour moi un feu d'eau ah non c'est pas moi ça c'est 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 Henri c'est des questions que tu poses alors vas-y on t'écoute vas-y on peut fabriquer des questions mais non Fe praticamente onodles jamais j'ai pas vu on j'ai lu j'ai lu un le bol ah bah vas-y bon plutôt câlim ou bisou la grande question na fin avait che role ok ok bon vas-y bon cadeau quoi j'abandonne je suis plutôt calin moi c'est un peu les deux je suis très calin mais les bisous ça va aussi jalousie alors la jalousie c'est vrai qu'on peut remarquer la jalousie dans différents domaines que ce soit le domaine professionnel ou privé ou ouais ou en général c'est ça moi je sais qu'il y a des jalousies entre guillemets on va dire positives dans le sens où quand tu vois quelqu'un évoluer ou avancer t'en es jalouse mais pas dans le mauvais sens donc ça te pousse aussi à aller dans ce sens là on va attendre on essaie de comprendre mais la jalousie noire même la jalousie négative noire ça il y en a beaucoup malheureusement et ça 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 regresse l'homme en fait parce que être jalouse penser du mal ou c'est vrai que j'ai écrit les questions mais j'ai pas réfléchi c'était la jalousie dans après tu as pas dit c'est que toi tu as écrit si t'es plutôt dans la vie ou du couple ou dans la vie ou dans la vie je sais qu'il y en a beaucoup d'ailleurs on a eu un cas il n'y a pas longtemps pouvez vous sortir sans maquillage oui bien sûr sans problème moi non je me maquille pas alors pourquoi tu as écrit la question effectivement parce que je ne pensais plus venir en fait moi non enfin non en général mais oui de temps en temps j'essaye parce que mon visage là sans maquillage c'est même pas possible donc voilà non moi en tout cas moi je suis tous les presque tous les jours sans maquillage ouais 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 oui c'est juste quand je vais faire mes vidéos la plupart des temps oui j'aime un peu mon maquillage là la semaine si vous voyez là vous pouvez même pas me reconnaître hein j'ai des vieilles notes je veux pas m'aperru que j'ai pas bah tu m'as j'ai pas tous les jours tu m'as pas vu le bâton va aller au travail tu vas rigoler je mets mon vieux bonnet sûrement sur la tête pour cacher les notes que j'ai sur ma perru que pensez-vous du coronavirus ça c'est toi ça ça c'est toi ça c'est toi bah répond bah y'a pas grand chose à dire corona regarde corona et lavez-vous les mains essayez de faire attention aux gens que vous saluez ça serait bien quoi comme ça on va vraiment mourir un peu on va mourir un peu bravo toi pardon pardon allez j'ai pioché on va tous m'en mourir on va mourir j'ai pioché le viol comme quoi moi la sexualité le viol c'est moi qui fioche des trucs comme ça bon ça c'est moi le viol le viol c'est un acte à condamner c'est pas parce qu'on est au 21ème siècle qu'il n'y a plus de viol au contraire au contraire ça c'est un acte on va aller la fille on va pas les condamner on va les la fille enfin donc moi je suis pas allée jusqu'à la mer en tout cas donc c'est un acte vraiment barbare à condamner parce que ça on fout en l'air l'avenir des filles parce que voilà en général c'est les hommes c'est les plus vieux qui font ces lactations on vous viole non mais non c'est un constat parce que ça pense que moi c'est la femme on l'a violé au pas oui c'est vrai c'est vrai que c'est dans les deux cas mais c'est quand même plus généralisé sur la femme que sur l'homme voilà donc comme il dit il faut lapider si vous pouvez lapider parce que moi ma fille on touche à ma fille on fait ça je suis prête à tuer juste pour ça donc voilà ouais ouais moi la question en fait je l'avais mis moi je vais partir un peu dans le contexte un peu chez nous c'est chez nous le viol je vais dire chez nous le viol c'est beaucoup plus tabou que quand on est là on n'en parle pas on a peur parce que c'est le tonton si parce que c'est l'oncle si parce que l'enfant même l'enfant peur même d'aller dire aux parents parce que de toute façon il sait que les parents ne vont pas faire grand chose ils vont essayer plutôt de camoufler la chose que de dénoncer parce qu'il faut ne pas avoir honte alors que non c'est pas à eux d'avoir honte c'est tabou on va dire en Afrique c'est un sujet qui est encore tabou parce que voilà les parents ont du mal à en parler quoi en fait on essaie de continuer vu que ça a coupé donc voilà on va passer à qui c'est qui qui pioche ouais ça a fait ça donc c'est le tâche j'ai fait le sang de jésus l'adolescence l'adolescence que penses-tu de l'adolescence on peut dire quoi en gros sur l'adolescence c'est dans quel contexte on fait l'adolescence c'est la meilleure partie pour moi de la vie parce que tu fais des crises tu n'as pas de problème l'école n'est pas tellement tellement dur quand tu as ton corps de boulot l'école n'est pas dur tu n'as pas d'enfant la vie est belle quoi encore c'est une belle vie quoi mais comme tu touche 22 ans comme moi déjà là il y a quelques jours ça a déjà beaucoup de problèmes quoi aïe donc euh c'est bien de vivre de licence je manque pour moi l'adolescence c'est pas vraiment une belle vie c'est pas vraiment une belle vie pour moi je trouve que t'es un peu perdu en fait t'es un peu perdu parce que pour moi c'était ça je trouvais que j'étais perdu parce que tu tu fais un peu n'importe quoi quoi tu te cherches en fait tu te cherches tu peux te permettre de faire n'importe quoi tu te cherches euh d'une manière à je sais pas moi pour moi j'ai je sais pas moi dans une période entre les complexes et les sécies peut-être les garçons ont fait le même problème mais les filles c'est moi je trouve qu'en adolescence on est beaucoup plus on est beaucoup plus complexé on est beaucoup euh après ouais c'est pas que dans l'adolescence la congélèse même les gens oui mais tu les gères pas pareil tu les gères pas pareil par exemple tout ce qu'il y a par exemple les harcèlements ou les moqueries tu gères pas pareil quand t'es adolescente t'es plus fragile ouais t'es plus fragile en fait tu as beaucoup fixé sur le regard des autres que sur toi même alors que moi maintenant là je m'en fous tu vois c'est pas la même chose les frames sont des mystères hop euh hop c'est moi là là le bâton ou la carotte euh ouais dans quel sens dans le sens de l'éducation redécendez là redécendez là ah d'accord regardez moi c'est de tout de suite j'ai des cités qui ont des idées mal tournées je te jure le bâton ou la carotte moi c'est euh moi j'étais choquée moi c'est un terme qui me parle beaucoup parce que bah comme enfin comme je viens de le dire j'ai beaucoup vécu en Afrique avant de venir en Europe ici donc là-bas le bâton ici ici moi j'ai été choquée hein je sais pas on leur fait rien le moindre truc euh voilà ils se plaignent et tout moi en Afrique euh tu te plaît pas t'as pas le droit même tu vas te plaindre à l'école on te bastonne tu rentres on te bastonne tu fais quelque chose je suis personne moi 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 c'était le bateau de la carotte hein on me dis on me disait même je me rappelle mon mon beau mon beau père il me disait à ma mère n'aie pas peur de de taper ta fille de la corriger parce que tu la corriges il y a des gens qui ont peur de corriger leurs enfants et c'est quand les enfants grandissent c'est les enfants qui viennent les corriger donc si tu veux pas de ça t'arrives là corrige bientôt leur enfant je le détestais si c'est un peu si c'est un peu si c'est un peu mais franchement euh je j'en suis pas enfin je suis encore vivante hein j'ai été bastonnée moi j'ai dit d'une part ça nous a aidé quand même ça m'a aidé ouf moi ça m'a trop aidé parce que je pense aussi que ça agit sur le sur le cerveau enfin je sais pas si c'est vrai ou pas mais j'ai l'impression que tes enfants les africains sont un peu plus durs mentalement que les européens en Afrique on fait pas de crise on est pas enfin le bâton nous met droit hein nous pardon non c'était ça je suis pas pour la violence pour eux mais euh le bâton et la carotte ça veut tout dire en fait vous corrigez un petit peu quand il faut moi c'est vrai que ma fille je la bastonne pas je la corrige quand il faut mais euh voilà elle est tellement sage qu'il y a pas grand chose à faire en fait grave elle bouge jamais voilà donc euh mais voilà je vais pas trop aller on va me prendre ici on va aller me chercher on va dire c'est toi qui dit tu vas être tôt non enfin enfin si si enfin attends donc j'arrête là j'étais sûre c'est vrai c'est moi toujours c'est qu'elle cherchait le bâton elle est là elle est là t'as dit j'espère je vais pas tomber dessus c'est toi elle m'a bien pris il y a un couteau c'est toi qui a écrit c'est pas moi c'est qui la feuille là ça vient pas de chez moi tu m'as dit Henri fais moi des questions je veux je veux que lui 5 questions rapidement ça j'irais pas bon la question c'est amour ou argent 5 minutes 5 minutes amour ou argent c'est compliqué c'est une question pas facile c'est du très bien moi je dirais les deux moi je dirais les deux c'est toi qui m'arrange c'est l'argent c'est l'argent en tout cas on disait que l'argent ne fait pas le bonheur ah non l'argent fait le bonheur c'est faux c'est le mec qui a dit ça amenez le bonheur c'est ça moi je pense qu'on va dire argent aussi parce que si t'as l'argent le mec il te court derrière t'as une bonne situation non mais même tu t'en fous du mec donc euh bon en tout cas c'est l'argent et ensuite le reste mais euh mais en vrai l'amour aussi euh hum ouais ouais l'amour à sa place ouais l'amour c'est l'argent c'est l'argent c'est l'argent quoi ? il dit super vas-y dis ta question Dieu Dieu en te nommer avec Dieu bah déjà moi je suis pas propre ah si c'est bon ouais c'est toi ça je sais pas si c'est moi je suis pas je suis pas je suis pas un croyant croyant mais ça m'arrive de prier et tout ça mon père il était pasteur et tout le monde du coup ouuuu c'est le fun de Jésus c'est le congrès il s'en fasse pas ça tout le congrès c'était pasteur mon père il était pasteur et tu dis t'es pas trop croyant ouais déjà quand on est dans un milieu un peu christianisé avec ma mère et tout ça qui partait à l'église donc moi j'ai gardé l'habitude tu ne pratiques pas mais lui sait qu'il existe et tout quoi ouais mais après tu vois avec tout avec tout ce qu'on voit moi franchement c'est pas qu'on croit pas moi je crois mais non mais après avec tous les charlatans que tu vois des fois tu te poses des questions quoi tu vois il y a trop de charlatans bon moi j'y crois et j'essaie de pratiquer c'est vrai que pratiquer c'est pas forcément aller à l'église que de pratiquer bah c'est pas ouais c'est ça c'est parler à son dieu tout le temps et ça j'essaie de le faire certes pas tous les jours mais euh j'essaie quand même de garder une relation une relation assez proche de mon dieu c'est pas évident tous les jours surtout surtout ici ou en cours tout le temps mais voilà mais tu sais que la plupart même ceux qui sont qui sont H24 à l'église là c'est pas eux là c'est les pires c'est les pires c'est les pires toi tu sais pas aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on voit avec tout ce qu'on voit avec tout ce qu'il sait pas c'est que tu sais pas tu peux pas aller tu veux aller dans une église là demain on va te dire ouais le pasteur c'est un gars bizarre bah ouais toi mais tu restes chez toi en ce moment là y'a que ça pasteur bizarre bah ouais non après après il faut moi ce que je dis aussi c'est de ne pas voir ce que font les autres c'est toi ta vie et comment toi tu ressens la chose ah ouais donc les autres oui c'est bien beau mais toi moi c'est pour ça tu te bases sur toi et tu vis pour toi en fait et tu fais ce que tu penses qui est juste qui est agréable oui agréable vis-à-vis de Dieu oui c'est pour ça que moi je dis parce que les gens disent pour être croyante ou pour être un enfant de Dieu t'es obligé d'aller à l'église moi je dis non parce qu'en général ça veut rien Dieu t'entend partout partout où tu es donc peu importe l'endroit où tu pries et après voilà à l'église c'est comme on va dire c'est comme une réunion quoi pour se retrouver avec les autres pour prier mais tu peux prier chez toi c'est pas parce que tu pries chez toi que Dieu ne t'écoute pas non c'est sûr donc voilà en tout cas moi je suis pas très moi je suis pas très église yes oui mais tu es correct vous me laisser la dernière oui 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 t'as fait ? oui t'as fait ? oui jolie question allez vite là et qu'est ce que c'est le cadeau idéal pour votre anniversaire bientôt, sur le mois de juin, on vous prépare, on vous envoie son cadeau le cadeau idéal, le cadeau qui m'a sorti à la fois, on ne lui envoyait pas le cadeau idéal, billet d'avion, je veux un billet d'avion pour aller où dit? au bled? pour les vacances? d'accord tu as posé la question, commencez à économiser, je vais vous faire peur tu peux revenir sur ma mère, donc au bled aussi? ouais je mentirais si je dirais que je ne veux pas retourner au bled, c'est vrai que ça me manque beaucoup, mais pour l'instant, le cadeau idéal, je le gagne pour moi la vidéo elle est arrivée à sa fin on espère que vous avez bien aimé si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me dire un commentaire donc avec Henri et Ingrid ou d'autres personnes, n'hésitez pas à nous dire je vous dis à très bientôt, on fait des gros bisous à la prochaine ciao, à bientôt